... Le poulet du dimanche ! L'incontournable poulet rôti et ses pommes de terre fondantes, impossible d'y résister, surtout quand le chef étoilé Lionel Henafe vous le concocte à la façon de sa grand-mère. Ça sent bon là, franchement, moi ça me fait envie. Nous sommes à Quimper, en Bretagne, dans le Finistère, et quand l'hiver est là, chez Lionel, on n'hésite pas à se réconforter avec un bon poulet rôti de l'enfance. Pour le réussir, ce chef vous livre aujourd'hui tous les secrets de sa grand-mère pour une cuisson extra fondante. Le poulet, ça reste quand même le produit fondamental des repas de famille à partager le dimanche. C'est le plat peu onéreux qui va plaire à tout le monde. Donc là, maintenant, on va préparer nos pommes de terre. Pour sa recette, Lionel utilise des pommes de terre amandines, récoltées de septembre à mars. Pour ce chef, elles sont l'alliée idéale en cuisine grâce à leur chère ferme et à leur tenue en cuisson. Mes grands-parents avaient une petite ferme, donc il y avait toujours un peu des lapins, enfin des poulets, des pigeons, des choses comme ça. Voir les produits bruts, je pense que c'est ça qui m'a donné envie après de les transformer, d'en faire quelque chose et tant qu'à faire quelque chose de bon. Ces pommes de terre, Lionel les détaille pour bien les faire tenir dans sa cocotte. Je les tourne un peu en palais, quoi, si on veut. Pour la cuisson, le chef les recouvre d'eau, ajoute du sel, des morceaux de beurre, du thym et une gousse d'ail. Donc là, c'est vraiment la recette que faisait ma grand-mère. C'était un petit peu plus rustique à la base, mais c'est comme ça que je les aimais, donc c'est comme ça que je les fais. Cuisson à feu vif, on laisse pas mijoter, quoi. Il faut que ça soit assez rapide. En général, quand il y a plus d'eau, c'est que c'est cuit. Pendant que les pommes de terre cuisent tranquillement dans la cocotte, notre chef part sans plus attendre chez Jean-Luc, son producteur de volaille. Salut, Jean-Luc. Salut, Lionel. Ça va ? Tu te réchauffes ? Ouais, ça se passe bien. Ça va ? Les volailles vont bien ? Oui, là, ça va. Ça a l'air en forme ? Ben, c'est-à-dire que dès qu'il fait un peu meilleur, qu'il y a moins de pluie, ben, ils sortent et ils sont comme nous, ils sont plus à l'aise. Parce qu'ils sont vraiment en plein air, matin, midi et soir, même la nuit, ils font ce qu'ils veulent. C'est super, quoi. Ils sont vraiment en totale liberté, quoi. Je dis souvent en blaguant qu'au client, je dis c'est un poulet qui a couru. Oui, oui. Et quand ils ne courent pas, je cours derrière, donc. Et sa trace, c'est quoi, du coup ? Du coup nu. Ah, le coup nu. Le coup nu, voilà. On l'appelle le coup nu parce qu'il n'a pas de plume au cou. C'est juste sa caractéristique. Oui, oui. Les coups nus de Jean-Luc sont en plein air, 24 heures sur 24. Il faut dire qu'avec le climat océanique breton très doux, les volailles sont particulièrement bien adaptées. On a une température qui est constante. Je vous dis en plaisantant souvent qu'on a 13 degrés toute l'année. C'est pas faux. Pas loin d'être vrai. Mais le vrai pari de ce producteur, c'est d'avoir choisi de les élever le plus longtemps possible. 150 jours contre 81 dans la majorité des autres élevages. Et surtout de les nourrir avec les céréales de son exploitation dans un environnement 100% naturel. J'aime bien avoir ma liberté et liberté de penser et d'agir. C'est reprendre un peu à une autre échelle ce que faisaient un peu les anciens dans leur petite ferme. Mais alors que voilà, ils pensent auto... C'est ça. Là aussi, on n'invente rien. L'histoire se répète. Et aujourd'hui, c'est complètement dans l'air du temps. Les gens se reviennent à ça. Bon, Jean-Luc, c'est pas tout, mais je dois m'occuper d'un poulet. Ouais, tu continues le travail. Ouais, ouais. Bien, je vais essayer de faire ça. Nickel. Allez, à plus. Ciao. A bientôt. Voilà la bête. Là, je fais une petite incision et je passe mon doigt sous la peau pour la décoller délicatement. Et si le chef décolle la peau de son poulet, c'est pour le garnir d'un beurre d'herbe qu'il réalise avec du persil plat. Moi, je préfère quand même le persil plat parce que le persil plat est beaucoup plus parfumé. On a moins le côté herbacé que le persil frisé. Donc là, on va attaquer les noix. Ces noix et son persil lâché, le chef les mélange avec un beurre demi-sel à température ambiante qu'il étale ensuite sous la peau de sa volaille. C'est l'hiver, on reste à la maison, donc il y a un peu de beurre, il y a tout ce qu'il faut pour que ça nous réconforte bien. Bon là, par contre, il manque une chose, pas de poulet sans croutons. Pour ses croutons, Lionel utilise une gousse d'ail qu'il frotte sur des morceaux de pain rassé. C'est vraiment presque un bonbon, quoi. Après avoir tartiné ses croutons de beurre d'herbe, puis garni son poulet, le chef le ficelle pour bien le maintenir à la cuisson. Et on est prêt pour la mise au four. C'est parti pour une cuisson à 180 degrés. Après 45 minutes, il arrose sa volaille. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois les gens qui ne mangent pas la peau du poulet à caisse. Un quart d'heure de plus au four à 160 degrés et le poulet est enfin rôti. Pour le jus, Lionel débarrasse la graisse et récupère les sucs en déglaçant avec de l'eau. C'est pas mal. Le jus est prêt, les pommes de terre sont dorées. Il ne reste plus qu'à découper le poulet avant de servir. Ça, c'est le morceau du gars qui découpe la poulesse. Tout le monde parle du solides. Moi, personnellement, c'est le croupion. Ça, c'est juste incroyable. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faut un poulet d'un kilo 7, 200 grammes de beurre, 50 grammes de cerneau de noix, une botte de persil plat, un kilo de pomme de terre, une branche de thym, une gousse d'ail, quelques morceaux de pain rassis au four à 180 degrés pendant 45 minutes et les 15 dernières à 160 degrés. Sous-titrage ST' 501